Mais tous les filles sont autobiographiques. Nous sommes toujours autobiographiques. Proche de nous, la grande influence est évidemment le selfie. Et le selfie non seulement en tant que dispositif, donc l'utilisation individuelle du téléphone, mais aussi dans sa pratique et la pratique d'utiliser les médias sociaux. Les artistes s'emparent d'une pratique. C'est un moment où il y a eu beaucoup de films qui sont sortis. JLG, JLG de Jean-Luc Godard. Avant ça, notamment Journal Intime en 1994, où tous ces films travaillent cette notion de représentation de soi, beaucoup de jeux entre être acteurs et cinéastes à la fois. Il y avait aussi beaucoup de films qui ont atteint un assez large public, qui étaient beaucoup plus de la veine du film thérapeutique, comme Demain et encore demain de Dominique Cabrera, ou bien La pudeur et l'impudeur de Hervé Guibert. Je crois que c'est quand on se montre le plus qu'on se cache le plus. La première influence, c'est le cinéma expérimental, et notamment l'avant-garde américain des années 60, très influencé par le home movie, c'est-à-dire faire du cinéma tout seul. Je pense à Andy Warhol ou Jonas Mekas, le père du journal filmé, et peut-être de la représentation de soi. La deuxième influence serait le documentaire à la première personne, notamment le documentaire américain, mais il y a aussi Agnès Varda ou Nick Bloomfield. Ce sont des cinéastes qui vont interroger des gens tout en se mettant en scène. J'ai pris goût à me dire qu'est-ce que je peux faire de tout ce bazar de ma vie, de toutes les choses, des gens que j'ai connus, les photos que j'ai faites. C'est une banque de données, je vais prendre dedans ce que je voudrais, je vais ajouter, et puis je vais commencer à réinventer la réalité. Et puis la troisième notion beaucoup plus large est cette notion d'auteur au cinéma qui apparaît au tournant des années 50-60, notamment avec le cinéma d'art et d'essai européens, avec des gens comme François Truchot, Godard, donc la nouvelle vague, mais aussi Féline, Anthony, Berkman. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore ? Elle est morte. Le cinéaste devient un auteur avec sa propre vision du monde qu'il exprime, et aussi celui qui va écrire ses propres sujets, parler de sujets personnels, plutôt que d'être un cinéaste qui adapte les sujets des autres. Je préfère partir de choses que j'ai lues dans les journaux, qu'on m'a racontées sur des gens que je connais ou qui me sont arrivés, ça c'est vrai. J'aime bien avoir la vérification par la vie. Sous-titres par Juanfrance Leїpia